Voilà. Donc, je vous présente nos conférenciers pour la séance d'aujourd'hui. M. Julien Chabdelaine, conseiller stratégique médias sociaux au Fonds de recherche du Québec, communément appelé le FRQ. Donc, son mandat, élaborer des projets innovants pour faire rayonner la recherche. Donc, c'est lui l'homme orchestre derrière les différentes communautés du FRQ que vous suivez sur vos plateformes sociales. Il nous fera plaisir aujourd'hui de l'entendre sur les différents avantages et inconvénients des plateformes médias sociaux et qu'il puisse nous guider également dans les différentes stratégies pour diffuser sa recherche en fonction de ses objectifs. Nous accueillons également Marianne Palardot, chercheuse postdoctorale à la Chaire de recherche en partenariat Sentinelle Nord en approche écosystémique de la santé, communément appelée la Chaire littorale, tout nouvellement née dans les derniers mois. Et elle est également communicatrice scientifique. Elle va nous parler de son expérience personnelle de jeune chercheur, mais aussi de l'importance des médias sociaux en recherche nordique, notamment pour maintenir des liens durables avec les communautés du Nord. Je m'appelle Marie-Franche Gébris, je suis coordonnatrice des programmes de formation au programme Sentinelle Nord de l'Université Laval. Il me fera plaisir d'animer cet atelier. Je suis bien heureux d'être face à vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me passionne, les médias sociaux. Puis je le fais depuis un certain temps, je n'ai pas parlé à autant de personnes, donc je pense qu'on va bien s'amuser ce matin. Je me présente rapidement, Marie-France le fait, mais je vous explique que j'ai vraiment deux parcours distincts. Je suis anthropologue de formation, puis pendant ma carrière comme anthropologue, j'ai travaillé au fonds de recherche comme responsable de programme. Et j'ai développé aussi une passion pour les communications et le sport que je pratiquais à l'époque, c'est-à-dire le Ultimate Frisbee. Puis ça m'a amené à développer vraiment deux, on va dire, carrières en parallèle. J'ai même eu la gestion de plusieurs chaînes YouTube, par exemple, des comptes Twitter, Facebook également, pour le compte de mon autre passion. Puis même, j'ai réalisé et produit une émission à la télévision, à TélioSport, il y a quelques années, pendant trois étés. Donc, j'ai vraiment forgé ces deux carrières-là, puis un m'a emmené, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, m'a comme convaincu. On a discuté ensemble, puis il m'a donné les rênes des médias sociaux, des fonds de recherche. Donc, j'ai vraiment conjugué ces deux passions-là pour en faire maintenant mon travail à temps plein. Donc, voilà étant dit. Donc, j'ai appris, comme on peut dire, de manière autodisdaque sur le tas. Puis je vous dirais que c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'utiliser ces médias sociaux-là. Presque quotidiennement, d'apprendre. C'est comme des outils, mais il faut les utiliser. Ça s'enseigne difficilement. Donc, c'est un petit peu ça mon premier, disons, conseil de la journée. Voici mon plan match pour les prochaines minutes. Donc, pourquoi être sur les médias sociaux? Je pense que vous le savez tous. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être le désir d'y être, ou du moins de faire en sorte que votre regroupement stratégique, vos équipes de recherche, votre organisme sans but lucratif, souhaitent également avoir un petit peu utilisé ce pouvoir-là des médias sociaux pour gagner en portée, gagner en rayonnement. C'est la raison pourquoi vous êtes là. Peut-être que vous le faites déjà, mais peut-être aussi que vous souhaitez le faire. Je prends ça pour acquis, bien sûr. Les plus ou moins des différents réseaux sociaux, c'est-à-dire les avantages, les désavantages, à qui ils s'adressent, vers où on s'en va. Je vais l'aborder également. Ça va être une bonne partie de ma présentation. Les tendances qui sont à venir, ça, je pense que c'est très important, mais également les risques d'être sur les médias sociaux de manière personnelle. Ou pour votre organisation, on va l'effleurer un peu. Puis si c'est nécessaire, on va en parler davantage lors de la période de questions. J'aime beaucoup les GIFs animés. C'est un code qu'on voit souvent au sein des médias sociaux. Donc aussi, il faut apprendre les façons dont les gens utilisent les médias sociaux et les GIFs animés comme ça en sont une bonne partie. Et j'aime bien les utiliser aussi. Donc pourquoi être là? Parce qu'à peu près la moitié de la planète est sur les médias sociaux. Ça, c'est les plus récentes données qui datent de 2020. Donc le nombre de personnes actives est pratiquement de 50 % sur les médias sociaux. À cela, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de gens qui utilisent le téléphone cellulaire pour utiliser, par exemple, Internet. Et même plus encore, c'est que si on regarde la dernière colonne à votre droite, c'est que les utilisateurs actifs sur les médias sociaux sont toujours en pleine explosion. De plus, année après année, le nombre de personnes, le nombre de millions de personnes à travers la planète qui utilisent les médias sociaux va en augmentant. Et on le sait, depuis quelques années déjà, les gens communiquent avec les médias sociaux, les gens s'informent avec les médias sociaux, les gens aussi, dans notre cas, vulgarisent, les gens émettent des avis, des opinions, partagent des photos, des vidéos, donc divertissent. Donc ça devient en soi un mode de communication de plus en plus utilisé. Donc c'est à cela qu'on va... Et ils le font également à partir de leur cellulaire. Donc c'est deux choses que je souhaite que vous gardiez en tête. Autre chose que je souhaite que vous gardiez en tête, c'est que le temps passé à utiliser justement les médias sociaux, il va de plus en plus en augmentant. On parle de 2h30, par exemple, 2h24 par jour à utiliser, que ce soit en communiquant par Messenger ou par une autre plateforme. WhatsApp, par exemple, c'est compter comme étant un média social ou juste regarder son fil d'actualité dans son compte Facebook ou son compte Instagram ou Twitter. C'est aussi du temps à utiliser. Donc ce temps-là va en augmentant lui aussi également. Donc les plateformes veulent vous garder sur leurs médias sociaux. Donc plutôt que d'aller vous perdre sur Internet, eux, ils préfèrent vous garder actif. Donc on va vous donner toujours des façons de vous garder actif, que ce soit un bon algorithme qui vous donne les nouvelles que vous souhaitez voir, l'avènement des lives également, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram. C'est un bon moyen de vous garder actif. Et les groupes qui viennent d'être lancés il y a à peu près un an sur Facebook aussi, c'est un moyen de vous garder actif. Et finalement, bon ben là, je vous présente ce topo-là, ce tableau-là qui date de janvier 2020. Les plateformes vraiment les plus importantes. Facebook domine malgré tout ce qu'on entend depuis 2-3 ans, que Facebook est en déclin. Ça reste une plateforme qui me surprend beaucoup par son audace, sa façon de réagir très rapide à, disons, on va dire aux concurrents, que ce soit TikTok dans ce cas-ci, qui TikTok à la porte de plus en plus, si je peux me permettre, donc qui monte en popularité. Mais Facebook reste quand même très utilisé. Oui, les jeunes vont vers d'autres plateformes, mais ils utilisent beaucoup Facebook pour communiquer à partir de Messenger. Puis on sait qu'à partir de Messenger, on peut par exemple pousser à aller aux gens qui nous suivent des publicités ou que ce soit des billets que l'on partage. Donc ça reste quand même dans la même famille, je vous dirais. Suivi de près par YouTube qui appartient à Alphabet. Alphabet, c'est Google, donc le moteur de recherche le plus utilisé. Donc les vidéos, YouTube est encore très utilisé, et notamment par les jeunes. Donc beaucoup de YouTubers, un peu au Québec, certes, mais dans le monde utilise cette plateforme-là pour diffuser du contenu, du long contenu souvent, plus que par exemple sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, où là on préfère du contenu un peu plus court, un peu plus de tape à l'œil, un peu plus dans le scroll, du swipe up, on descend le fil d'actualité rapidement pour voir des vidéos. Ça reste YouTube une plateforme incroyable que selon moi, on sous-estime beaucoup au Québec. Je pense que dans, en raison du COVID-19 et de la pandémie, les plus vieux, je parlais ici du système d'éducation, même les chercheurs se rendent compte que cette plateforme-là est quand même intéressante pour diffuser, pour aller capter un auditoire très intéressant, pour faire des directs aussi, c'est très pertinent. Après, on voit en fait WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, qui est un des services de communication. Donc on voit qu'on communique beaucoup à partir des outils communicationnels des différents réseaux sociaux. Et là, on voit apparaître Instagram, qui appartient aussi à Facebook, dont le lien est quand même important, qui a explosé depuis trois ans. Maintenant, Instagram, on pourrait dire, est devenu un peu plus conventionné, un peu plus moins, j'ai tendance à dire, pas créatif, mais moins instinctif. Les gens prennent un peu plus ça pour acquis. Donc ça me fait moins intéressant. C'est plus difficile de se faire voir et connaître à partir d'Instagram, bien que je conseille à tous d'y être. J'y reviendrai tantôt. Et TikTok, qui explose depuis même un an. Au Québec, je vous dirais, depuis à peu près six mois, que les Québécois s'y intéressent, surtout des humoristes s'y intéressent beaucoup. Rachid Badori est allé chercher, je pense, durant la pandémie, une tonne de followers. C'est très facile d'augmenter ce nombre d'abonnés-là sur TikTok parce que l'algorithme est très bien fait. Il favorise la découvrabilité, un terme que je vais utiliser beaucoup, pour qu'il vous présente du contenu autour de vous, dans votre environnement géographique et de vos intérêts de proximité. Donc, québécois, c'est facile de voir du contenu québécois lorsqu'on, disons, on va dire, télécharge l'application sur son téléphone. Rapidement, il va vous dire, bon, mais toi, tu devrais le suivre. C'est un Québécois qui fait du contenu que les gens aiment. Donc, c'est facile d'être découvert. Donc, tout ça, je dirais que c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui souhaite utiliser cette plateforme-là. Donc, TikTok, vous allez en entendre parler. Ça appartenait habituellement, ça appartient à des Chinois. C'est Musical.ly, qui est une ancienne application de musique qui s'est faite acheter et qui a redonné le nom de TikTok. Et par la suite, d'autres plateformes un peu plus asiatiques. Et je vous invite à regarder, bon, Snapchat, qui vraiment est en pente descendante et très nichée. Je n'investirai pas mes énergies là-dessus. Et sur Twitter, qui, je dirais, se stabilise. Twitter, qui est beaucoup plus un mode, je dirais, d'information, de plus en plus nichée, très peu utilisée, mais beaucoup utilisée par, je dirais, les gens qui l'utilisent. On y reviendra, mais ça, c'est le topo un peu des plateformes les plus utilisées dans le monde. Et au Canada, si on parle de l'utilisation, je dirais des diapositives que j'ai ôtées parce que, je dirais, c'est sensiblement les mêmes statistiques en termes d'utilisation. Donc, les constats rapidement, la planète est de plus en plus connectée et ce, via les médias sociaux. Donc, le nombre de personnes augmente, le temps passé sur Internet, mais dans les médias sociaux, augmente également et surtout à partir d'un appareil mobile. Donc, si on prend ces trois grandes affirmations-là, il faut prendre pour acquis, en fait, que si vous créez du contenu, il faut le prendre en considération, ce type de contenu-là. Donc, les gens consomment de plus en plus et surtout apparaître à partir d'un appareil mobile. Donc, si vous souhaitez vous lancer sur les médias sociaux, c'est que vous pensez ou vous pensez que le contenu de l'organisme que vous représentez est intéressant et niché également, que vous souhaitez augmenter votre découvrabilité, vous voulez vous faire voir parce que si vous lancez un site Internet demain matin, c'est difficile que les gens à chaque jour aillent le voir. Donc, les médias sociaux servent un peu d'apport pour aller vous découvrir. Donc, c'est ça l'idée aujourd'hui. Pourquoi vous le faire? Vous souhaitez le faire également parce que vous voulez être votre propre média. Également, vous voulez contrôler votre message, votre image. C'est un bon moyen, les médias sociaux, de le faire. Vous avez un certain contrôle. Et finalement, vous voulez construire et développer une relation de proximité avec votre auditoire, avec votre communauté. C'est vraiment les points positifs des médias sociaux. Autopsie des différents réseaux sociaux, on va les passer en vrac. Vous connaissez tous Facebook. J'aurais été intéressé à voir les résultats du sondage, à savoir si vous l'utilisez de manière personnelle ou professionnelle. Mais c'est vraiment le réseau social le plus imposant qui a beaucoup d'argent. Et cet argent-là est fait à partir de la publicité, tout simplement, et du partage de nos informations que nous mettons à disposition de cette plateforme-là qui après, je dirais, rend disponibles ces informations-là pour vendre des espaces publicitaires. C'est vraiment un écosystème dans lequel on a un service de messagerie, un service de publicité, des groupes. Et aussi le pixel. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais prendre deux secondes pour expliquer c'est quoi un pixel. Lorsque vous vous demandez pourquoi, lorsque vous visitez un site Internet de souliers et qu'après, vous allez vous naviguer sur Internet et que vous voyez finalement des pubs de souliers un peu partout, autant sur votre fil Facebook que sur les différentes plateformes où vous vous promenez, mais c'est à cause du pixel. C'est-à-dire que chaque entreprise, organisme, peut mettre sur son site Internet c'est un pixel, c'est une caméra qui regarde tout ce qui rentre et qui sort et après, prendre l'information et permet de pousser de la publicité. C'est ultra-puissant. Vous ne pouvez pas le contrer en quelque sorte, mais c'est la force de Facebook. C'est vraiment ce pixel-là. C'est une source d'information. Je ne dirais pas une source d'information, mais les gens puisent leur information à partir de leurs intérêts de plus en plus. Ils ne vont pas sur le site du Devoir un matin, sur le site de la presse, de TVA, du Monde, de la Tribune, peu importe. Ils vont souvent sur leur fil d'actualité Facebook pour avoir des nouvelles qui sont poussées de plus en plus. C'est comme ceux qui s'informent avec les avantages et les désavantages que ça occasionne. C'est axé sur l'échange, la communauté. Donc, plus on a d'interactions avec ces pages-là, avec des amis, plus on va avoir du contenu également. C'est très large public. Autant les jeunes que les plus vieux, on sait que même les 35 à 65 ans utilisent beaucoup Facebook pour communiquer, pour s'informer. Toutefois, cette communauté-là, bien sûr, elle est vieillissante, mais on remarque que les gens y reviennent. Donc, les jeunes, si un jeune de 12-13 ans, peut-être qu'il n'y a même pas de compte Facebook, peut-être qu'il y en a simplement un pour communiquer, mais peut-être plus tard, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, les gens reviennent sur Facebook parce que ça offre des avantages comme les groupes, comme les lives. Donc, souvent, c'est un peu le pari que fait Facebook. C'est dans le futur, ils vont revenir, ces gens-là, qui n'y étaient pas et qui vont peut-être revenir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la négliger. Sa portée organique, une portée organique, c'est-à-dire, est-ce que je peux parler à ma communauté sans mettre de la publicité? C'est de plus en plus difficile. Ce que TikTok, actuellement, permet de faire, c'est-à-dire, toucher des gens sans avoir à payer. TikTok veut gagner en popularité. Donc, lui, il pousse beaucoup la création, les créations que vous faites gratuitement. Donc, vous pouvez aller toucher beaucoup de monde sans vraiment payer pour, alors que Facebook, c'est un peu l'inverse, actuellement. Leur système est bien rodé. Donc, ça dit à des pages ou à des entreprises, si vous voulez que votre texte soit lu, il faut payer pour. Donc, c'est dommage, mais quelqu'un qui, par exemple, qui est suivi par 60 000 personnes, peut-être que la publication qu'il fait le matin va être vue par 2 000 personnes seulement si les personnes ne le partagent pas, ne le commandent pas. Donc, il donne beaucoup moins de portée. C'est un peu désolant pour ça. Il faut être payé, donc, pour être vu et c'est très difficile de déjouer l'algorithme. Sur Facebook, donc, si je prends notre exemple, oui. Bien. Qu'est-ce qui fait une véritable différence, vraiment, dans une publication Facebook pour être lu, justement? Donc, qu'est-ce qui peut vraiment faire augmenter d'un grand cran de la découvrabilité? Bien, je vous dirais d'entrée de jeu, je vais sûrement y revenir plus tard, mais c'est surtout, je vous dirais, c'est sûr que l'image paye beaucoup. Si vous y mettez une photo, une image et pas seulement du texte, Facebook aime ça. Je reviendrai sur l'algorithme. Donc, on parle d'une photo ou soit d'une vidéo. Ce vidéo-là, il ne faut pas qu'il provienne de YouTube, par exemple, ou d'une plateforme. Il faut que vous le mettiez nativement sur Facebook. Il ne faut pas l'oublier, Facebook aime les choses qui proviennent de Facebook. Donc, moi, par exemple, toutes les vidéos que je diffuse sur la chaîne YouTube des fonds de recherche, sur LinkedIn, sur Twitter, je les mets nativement sur ces plateformes-là. Donc, j'ai quasiment un YouTube dans ma page Facebook du scientifique en chef. Je télécharge mes vidéos pour qu'elles apparaissent sur Facebook. Il y a plusieurs avantages. Lorsque vous faites ça, la vidéo défile automatiquement. Et Facebook l'aime, donc il pousse vers une plus large audience. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut avoir un contenu, je dirais, vous ne devez pas dire partagé à tout prix. Vous allez gagner des prix. Ça, l'algorithme n'aime pas ça. Donc, il faut comme y aller avec subtilité dans ce genre de formulation. Il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus, je dirais, il faut être de plus en plus partagé. Donc, si vous amenez les gens dans vos introductions, par exemple, à poser des questions ou à commenter sans le demander, ça, Facebook aime ça. L'algorithme aime ça. Donc, il va pousser votre publication à plus de personnes encore. Donc, lorsque vous interpellez les gens et les gens commentent ça, ils aiment ça. Donc, vidéos, images, commentaires, pouces en l'air. Et si, par exemple, dans les minutes qui suivent votre publication, quelque chose est vraiment aimé par votre communauté, là, l'algorithme, le monde a encore plus de personnes. Donc, je dirais que c'est un peu l'instantanéité de l'amour que les gens portent envers votre publication va être apprécié également de l'algorithme. Et je poursuivrai en disant, si vous partagez des liens qui viennent d'être mis sur votre blog, par exemple, ou sur votre, oui, c'est ça. Donc, du contenu, on va dire original, Facebook aime ça. Alors que si vous partagez une nouvelle qui date de six mois d'un site Internet obscur, il n'y aura pas tendance à le montrer. Donc, ce n'est pas évident tout ça, mais ça, c'est des trucs pour être vu le plus possible. Je voudrais aussi le fait de publier peut-être à la même heure, à chaque jour, de manière quotidienne. Il faut être quotidien. Cette quotidienneté-là de publication, ça peut être à tous les deux jours, mais il ne faut pas non plus trop en mettre, mais il faut plutôt en mettre de manière continue pour habituer aussi notre auditoire. Donc, moi, c'est ce que je fais. À 7 heures, à chaque matin, c'est ma publication qui marche le plus. Je prends pour acquis que mon audience se lève, regarde son fil d'actualité et moi, je pousse ma publication et c'est souvent elle qui a le plus de commentaires et de partages parce que je juge que ma communauté est alerte à cette heure-là. Et si j'ai à le refaire, durant la pandémie, je le faisais avant le direct du gouvernement, donc vers midi, parce que les gens vont avoir tendance à avoir des alertes comme quoi aussi, il y a des nouvelles. Donc, je poussais ça. Et vers 16 heures, souvent en fin de journée, les gens vont prendre le transport en commun, vont regarder ça. Donc, il faut penser à l'auditoire avant de pousser du contenu. Ça aussi. Donc, du contenu original, de la vidéo, de la photo. Aussi, identifier des pages sur vos publications. Si vous publiez quelque chose, par exemple, et vous parlez, vous avez un propos à propos, je ne sais pas moi, des antioxydants, par exemple, vous travaillez en nutrition, ça serait peut-être intéressant dans votre publication d'interpeller des pages qui parlent de la même chose que vous. Donc, des hauts commerciaux, aller taguer le nutritionniste urbain, par exemple, aller taguer une faculté quelconque d'une université, aller taguer un chercheur. Donc, aller interpeller des gens qui disent un peu, qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, ben, eux, ils vont dire, je viens d'avoir un message du scientifique en chef qui me dit, par exemple, que les antioxydants dans XY ont de l'influence puis moi, ça m'intéresse. Donc, ils vont voir le fait que vous venez de parler d'eux. Sinon, comme je vous dis, la portée organique est tellement nulle qu'il n'y a personne qui va voir ce que vous écrivez. Donc, il faut trouver des trucs comme ça. Les mots-clicks, c'en est un. Les hauts commerciales pour identifier des pages, c'en est un autre. Et finalement, essayer d'avoir un dialogue. Lorsque les gens vous posent des questions, essayer de répondre. Ce n'est pas toujours évident, surtout qu'on représente dans mon cas le scientifique en chef. Je ne réponds pas à toutes les questions ni à toutes les interventions qu'elles soient positives ou négatives parce que je représente quelqu'un quand même qui est pratiquement un sous-ministre. Donc, c'est important. Je ne peux pas me mouiller dans tout. Comme peut le faire, par exemple, Hydro-Québec qui a une page très active qui répond de manière, je dirais, humoristique à plusieurs publications, parfois avec, je dirais, ironie, mais ils le font au nom d'une organisation qui est taguée comme ça. Donc, moi, j'ai une personne donc je ne peux pas répondre à tout le monde de cette manière. Et finalement, il faut utiliser les codes, donc les GIFs, les émotions. Oui. Une petite question qui nous est posée par Mme Valérie Aubu. En fait, on s'intéresse à savoir si les algorithmes dont tu parles sont les mêmes sur un profil public ou un profil privé. Donc, est-ce qu'il y a une différence qui se fait au niveau des algorithmes? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a une différence, certes. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un profil privé, vous avez plus de portée en partant. Si vous publiez quelque chose à vos amis, même si ce n'est pas vos amis parce que vous utilisez votre profil privé, par exemple, pour faire de la publicité, vous parlez de vos idées, il va vous donner une portée plus importante parce que Facebook aime ça. Vous parlez à vos amis, c'est important. Toutefois, bien là, ce n'est pas l'idéal parce que vous ne pourrez jamais, par exemple, mettre de la publicité sur une page privée, sur un profil privé. Profil privé, de fait, devrait être privé. Moi, j'aurais tendance à dire si vous êtes une personne avec un profil privé et que vous voulez vous monter une page, bien, publiez peut-être sur les deux. Votre page, c'est votre page et vous le faites de manière un peu plus corporative. Les gens peuvent vous suivre sans être votre ami et vous pourriez partager du contenu sur votre page privée pour le faire un peu plus grandir. Mais j'aurais tendance à préconiser, bien sûr, la page entreprise qu'on appelle personnalité de Facebook. Donc, voilà, juste pour terminer avec Facebook, bien sûr, c'était audacieux de convaincre les fonds de recherche du Québec et le scientifique en chef, Rémi Quirion, de se lancer dans le grand public parce que c'est ce qu'on veut faire, nous. Je ne parle pas des programmes, des fonds de recherche. Je ne parle pas de choses qui sont très, très ciblées, en fait. Je tente de parler de science et de recherche, des fonds nature, technologie, santé, que ce soit de la recherche en paléontologie, que ce soit des trucs sur le vaccin, mais il ne faut pas que j'aille dans le menu détail parce que vraiment, monsieur, madame, tout le monde nous suit. Autant les chercheurs que peut-être que votre mère suit Rémi Quirion, donc c'est un peu ça le défi. Donc, j'ai du contenu qui est différent, par exemple, que ce que je retrouve ailleurs, puis ça, on va y revenir puis je vais avancer. Juste une petite chose, les stories. Juste pour préciser, à ta dernière diapositive, on avait l'acronyme DDR, donc on a une question à savoir, que veut dire DDR? Ça, c'est notre contenu original à nous. Si vous nous suivez, vous connaissez les détecteurs de rumeurs, donc quatre choses que vous devez savoir sur la distanciation physique, par exemple, puis là, on vous le dit, c'est une association qu'on a avec l'agent Science Press, donc c'est vraiment du contenu qui fonctionne super bien, qui est pratiquement exclusif à nous, puis ça, c'est ce que veut dire les détecteurs de rumeurs. J'encourage tous à nous suivre, bien sûr, c'est vraiment du contenu intéressant qu'on met là. Je reçois tellement de courriels de gens qui nous disent que ça fait du bien de lire ce type d'informations un peu distancées, différentes. C'est sûr, ça porte de science à large, autant d'or, par exemple, de littérature que de biologie que de génétique, peu importe toute la science. Et bien sûr, j'utilise depuis quelques temps, surtout depuis la pandémie, les stories, les stories, ce contenu éphémère-là qui meurt après 24 heures, qui se fait surtout à partir du cellulaire, qui prend quelques secondes à faire, mais il faut quand même y penser. Donc, ça apparaît de manière différente dans le fil d'actualité de votre page Facebook ou Instagram. Mais moi, ça nous permet en fait de poser des questions, par exemple, à notre auditoire. Comment doit-on discuter avec un conspirationniste, par exemple? Les gens répondent à ça et moi, j'ai les réponses et ça me permet de connaître davantage ma communauté également puis de leur proposer du contenu qu'ils apprécient. Est-ce que c'est risqué de donner son placement? Oui et non. Puis après, moi, j'ai les résultats. Donc, 96% disent non et 4% disent oui. Donc, ça me permet après de réagir, peut-être de faire une autre story, ce que les bulles sociales. Donc, ça, c'est vraiment, c'est de plus en plus on va vers ce type de contenu-là qui est éphémère et qui meurt après quelques temps. Voilà pour Facebook. On y reviendra sûrement lors de la période de questions. J'y vais avec Twitter qui est beaucoup utilisé, je dirais, par la communauté de la recherche et les communautés, on va dire, plus professionnelles. Je ne vous cacherai pas qu'autant sur Facebook qu'il y a beaucoup de trolls qui en a aussi sur Twitter. Les gens utilisent ça pour se défouler. C'est le cas et ça va toujours être le cas. Ne vous gênez pas pour bloquer les gens. Je le fais de plus en plus parce que sinon, on dort mal le soir et ce n'est pas très bien. C'est rapide, c'est percutant, 140 quelques caractères, un petit peu plus depuis quelques temps. Ça touche beaucoup la sphère politique, médiatique, les niches, les gens qui se parlent entre eux beaucoup. Montez en flèche au début lorsqu'ils ont été lancés et ça s'étiole beaucoup. Donc, beaucoup d'utilisateurs actifs mais peu d'utilisateurs qui ne grandissent pas un réseau qui se développe beaucoup. Mais c'est intéressant pour couvrir des événements en direct avec les mots-clic notamment. Donc, lorsqu'on fait un événement où là, on a par exemple des personnalités de notre organisme ou de notre centre de recherche, bien là, Twitter est fait pour ça. Avec un mot-clic ou même avec son compte, on peut prendre des citations qui sont dix, une petite photo et on commente en direct un petit peu plus l'événement. Moi, je dirais que je le fais surtout pour ça. C'est un outil de veille pour suivre des gens qu'on trouve intéressants, très efficaces et comme je vous dis, la communauté de la recherche est reliée. finalement, plus spécialisé, moins grand public, plus éphémère, donc ça meurt vite. C'est difficile aussi de trouver une information, je trouve, sur Twitter, de retrouver quelque chose. On dirait que c'est très difficile et le reste, je l'ai déjà dit. Je vous donne un exemple. Vincent Larivière qui est un chercheur de l'UDM qui lui, finalement, a sa niche. C'est un professeur en bibliothéconomie, donc sciences de l'information, discute beaucoup de sciences ouvertes, de publications libres, par exemple, de l'impact d'une publication sur la carrière. Est-ce que d'avoir une bourse à publier une fois, est-ce que ça vous aide, etc., etc. Donc, lui, il a quand même un bon réseau d'abonnés, 2300, et c'est hyper niché. On parle de quelqu'un qui parle de publications scientifiques. Ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Mont qui vont s'intéresser à ça, mais c'est quand même des personnes, 2500 presque personnes qui le suivent et qui, je dirais, se fient à lui comme un peu, on va dire un influenceur, mais c'est un expert, c'est un érudit qui nous tient à jour sur ses différentes réflexions découvertes portant sur la bibliothéconomie et il utilise ce média social-là pour ça. Il a décidé d'utiliser Twitter, il faudrait lui demander, mais moi, je pense que ça parlait plus à sa communauté, peut-être plus de chercheurs et de maisons d'édition, peut-être de revues qui sont davantage là-dessus que sur Facebook, par exemple. Donc, voici pour M. Larivière, en voici un exemple. Maintenant, Instagram. Donc, Instagram qui a été, acheté par un coût de pratiquement, je pense que c'est 4 milliards par Facebook, un des grands achats. C'est centré sur l'image, populaire auprès des 15 à 35, puis je vous dirais que même 45 de plus en plus. Une capacité d'innovation étonnante, d'où son lien avec Facebook. Fait que si Facebook crée quelque chose, vous voyez là, face à la pandémie, Zoom, Teams, par exemple, et d'autres applications étaient très populaires pour faire des espèces de gros chat rooms à 250 personnes, 50 personnes. Mais là, Facebook vient de réagir, lance ses rooms à 50 personnes, puis Instagram suit tout de suite après parce qu'ils n'ont pas le choix de réagir. Sinon, les gens vont quitter la plateforme. Donc, même chose pour Instagram, ils réagissent très vite. Ces liens avec Facebook sont importants. Donc, quand vous vous abonnez sur Instagram, tout de suite, il vous dit, oh, regardez, tous tes amis qui sont sur Facebook ont un compte sur Instagram. Donc, le lien est pratiquement natif et le lien est facile. Donc, ça, ça fait en sorte que le pixel dont je vous parlais, dont la publicité que vous faites sur Facebook peut être répliquée sur Instagram, etc., etc. C'est facile de prendre une publication puis de la pousser après sur votre page Facebook. Donc, c'est encore plus facile de faire de l'influence sur deux plateformes différentes, d'être découvert également sur deux plateformes différentes. Il faut être créatif et il faut aussi partager du contenu de qualité. On s'en va sur l'image. Donc, quoi qu'il en soit, il faut qu'on aille donc des belles photos. Le hashtag est très utilisé aussi sur le hashtag, le mot clic sur Instagram. Toutefois, contrairement, je dirais, pour l'avoir testé, contrairement à Facebook, si vous publiez, par exemple, un article sur votre blog, vous ne pouvez pas mettre le lien sur votre photo puis il clique dessus puis il s'en va directement sur votre blog. Ça ne marche pas sur Instagram. Ça marche sur Facebook, ça marche sur Twitter, mais sur Instagram, pour ça, ça prend 10 000 abonnés. Ça s'appelle le swipe up où là, on a cette fonction-là supplémentaire lorsqu'on est encore plus suivi. Donc, il faut le savoir. Et de plus en plus, c'est sûr qu'on est axé sur la superficialité et la superficialité sur Instagram. Donc, on le sait que ce qui marche bien, je ne vous le cacherai pas, c'est des gens qui s'exposent, des gens en bikini, des filles, des garçons qui s'entraînent. C'est ce qui fonctionne bien. Mais quand on trouve sa niche, son réseau, quand on trouve une façon originale d'aborder une certaine problématique ou des intérêts, vous allez trouver des gens qui ont ces intérêts-là. Par exemple, même pour ceux qui ont beaucoup de followers, je parle de gens qui se prennent souvent dans des belles poses avec des beaux costumes, mais ça ne suffit pas de faire ça. Il faut maintenant avoir des tattoos. Il faut maintenant être dans des endroits incroyables, pratiquement tombés de la falaise et être dans des habits de Ève et d'Adam pour avoir de l'attention. Donc, il faut quand même se spécialiser, trouver vraiment sa niche et c'est autant auprès des comptes qui habituellement fonctionnent bien que des nouveaux comptes. Moi, je vous suggère d'aller voir, quand on parle de recherche et de science, un compte comme celui de Science Sam qui est une jeune docteur PhD de Toronto qui publie en anglais mais qui est vraiment intéressant. Science Sam, Samantha, en fait, 45 000 abonnés. C'est vraiment une compteuse qui utilise son compte, sa page Facebook, son blog, son compte Instagram pour raconter des histoires. Elle le fait de manière vraiment brillante. Elle vient d'écrire, je vais vous le mettre dans quelques-uns maintenant, dans Nature pour expliquer aux chercheurs, aux chercheurs qui n'utilisent pas ces plateformes-là comment le faire sur les nouvelles plateformes. C'est un peu ça que je veux faire aujourd'hui. Donc, elle, autant publie des trucs qui informent les gens, que ce soit sur la COVID, que ce soit sur des trucs qui l'intéressent. est-ce qu'il y a un vaccin d'alcool qui, quand utilisé et dans les bonnes amounts, est efficace à protéger vous des pathogènes qui font vous sick, comme les bactériens et les virus, including COVID-19, aka le novel coronavirus. First, vous voulez lire le label sur votre hansinitizer et d'assurer qu'il a au moins 60% d'alcool dans le. Donc, je ne vais pas vous le montrer, mais je veux que vous retenez certaines choses. Vous voyez la vidéo, elle est horizontale, mais vous avez deux bandes au-dessus où elle met un titre qui reste toujours là et en bas, le texte qui défile. Donc, quelqu'un qui est dans le métro peut regarder la vidéo de Samantha sans mettre le son et le lire, littéralement comme un livre. Donc, déjà là, ça augmente l'intérêt. On dit que mettre des textes dans les vidéos augmente leur intérêt d'à peu près 40%. Donc, la chance que les gens poursuivent la lecture. Et le matin, je vous dirais, moi, j'en suis un exemple. Le matin, disons que je regarde mon film et je regarde une vidéo, les gens dorment dans la maison, je vais lire en fait une vidéo tout en ayant un peu d'image. Donc, vous gardez votre audience captive. Autre chose, donc format carré parce qu'un format carré sur un téléphone, ça prend de la place. Si c'était sur TikTok, ça serait même un format vertical. Donc, on lâche de plus en plus les formats de type cinéma qu'on appelle 16-9 pour aller vers du 1-1 pour prendre plus d'espace à votre téléphone pour que vous ne puissiez pas être dérangé et voire même 9-16 pour occuper tout l'espace du téléphone pour que ne vous voyez que ça. Et elle le fait très bien. Elle vient de publier, comme je le disais, dans le Nature où elle dit que les scientifiques ont la responsabilité de communiquer efficacement et avec compassion. Voici comment. et elle dit que partager la science via les médias sociaux, il faut le faire parce que les trolls sont là, les théoriciens du complot sont là et ils répandent la désinformation. Alors, si les chercheurs ne sont pas là, on a un gros problème. Donc, c'est un peu notre responsabilité en tant que chercheurs, experts, universitaires, créateurs de contenus intelligents d'utiliser les mêmes outils que ceux qui essaient de déformer l'information utilisent. Nous, on le fait avec nos détecteurs de rumeurs. C'est pour ça qu'on est sur Facebook avec le scientifique en chef. Justement, c'est pour aller essayer de déjouer, d'avoir un contre-pouvoir. Donc, je voulais vous parler de Science Sam. Le scientifique en chef, parenthèse, est sur Instagram depuis le début de la pandémie. Mais étant une petite équipe, je salue ma coéquipière Gabriella qui nous écoute peut-être, c'est difficile d'être partout à la fois. Donc, je vous dirais que je suis en train encore de penser à la manière d'offrir un contenu qui est différent de ma page Facebook sur le compte Instagram du scientifique en chef. Voilà. Lincoln, je devrais peut-être accélérer Marie-France, dis-le-moi. En fait, je t'invite à... Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Oui. Je t'invite à élaborer un peu. On a énormément de questions de l'auditoire par rapport à LinkedIn. Donc, si tu veux quand même prendre le temps de vous participer sur cette plateforme, s'il te plaît. Ben, Lincoln, je vais rester. Comment? Je t'enfile un peu, mais je t'invite à développer ici. Parfait. Lincoln, je pense que c'est le sous-estimé, le mal-aimé, mais je pense que vous devriez tous être sur Lincoln. C'est comme un peu votre blog à vous, professionnel, où les sujets ne touchent qu'une communauté qui est intéressée par vos expériences et votre contenu de type professionnel. Donc, on écarte les photos de croissants le matin, d'enfants qui se baignent, de voyages, pour se concentrer sur quelque chose que les gens qui utilisent ce réseau-là trouvent pertinent. Ça, c'est dit. Donc, il faut l'utiliser ainsi. Émettre beaucoup Facebook, donc il y a des lives de plus en plus. Mettre des vidéos natifs, c'est une excellente pratique également. C'est facile de cibler un message qui est professionnel sur un réseau professionnel, donc allez le faire ainsi. Mais les utilisateurs sont quand même âgés en moyenne de 44 ans. Donc, moi, je pense que justement, voyant cette moyenne-là, vous avez tout intérêt à être jeune, d'être sur Lincoln. Parce que si vous êtes jeune, vous allez déjà être là au moment où je dirais que l'utilisateur moyen va être là. Vous allez avoir un profil bien structuré, bien fait. Vous allez regarder qui publie des belles choses ou qui a une belle page LinkedIn pour le faire ainsi. Et c'est vraiment, c'est acheté par Microsoft. Donc, ça ne tombera pas demain matin. C'est une progression qui est vraiment intéressante, une évolution constante. Donc, malheureusement, c'est très ciblé. On ne peut pas pour l'instant programmer de publications. Je ne peux pas dire « Bon, mais à tous les mardis à 7h, voici mes trois prochaines publications. » On ne peut pas faire ça à moins d'aller chercher une application tierce. Mais dans Lincoln, on ne peut pas le faire ça. Il n'y a pas beaucoup de mots-clics, de tendances dans LinkedIn. Et c'est un petit peu plus difficile de se faire découvrir, j'aurais tendance à dire, dans LinkedIn. Si tu as des questions, Marie-Franche, je pourrais peut-être t'en prendre rapidement sur LinkedIn. Non, ça va, tu peux continuer. Parfait. Mais allez-y, il faut avoir une page LinkedIn. Par exemple, Marianne qui va vous parler dans quelques instants, puis je vais passer vite là-dessus parce qu'elle va davantage vous parler de sa stratégie, mais utilise sa page, son profil LinkedIn pour soit développer son réseau, parler de ses publications scientifiques. Ici, par exemple, dire aux gens « Vous travaillez sur le Nord, on lance un review, ou une revue prochainement, puis on a besoin de vous. » Si vous avez des sujets intéressants, on cherche des auteurs. Donc, elle utilise ça pour amener des gens, finalement, à ce projet-là. Donc, ça s'ajoute, bien sûr, à sa stratégie. Je vais passer rapidement sur YouTube. Vous connaissez sûrement cette plateforme-là parce que vous l'utilisez, vos enfants l'utilisent, c'est sûr, parce qu'ils utilisent beaucoup ça pour regarder des vidéos du contenu de vlogueurs, par exemple, français ou québécois. Donc, c'est un très bon moyen. Il faut avoir une chaîne quand même, Lincoln, si vous poussez du vidéo parce que c'est comme le centre vidéo de la planète au complet. Dans les moteurs de recherche, si vous tapez quelque chose, c'est des vidéos YouTube qui sortent en premier. Donc, pour la découvrabilité, c'est très important d'y être. Mais si vous n'avez pas de contenu, n'y soyez pas. Mais si vous pensez développer, du moins commencez à développer votre page, mettre une bagne, à réserver votre nom. Ce qui est très important, d'avoir un nom qui se ressemble sur l'ensemble de vos plateformes, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais c'est quand même assez important, voire très important. Les gens s'informent sur YouTube, bien sûr. Même en France, je vous dirais qu'il y a des subventions qui sont données à des influenceurs pour que ce contenu-là français soit de plus en plus mis de l'avant sur une plateforme comme YouTube. J'espère que le Québec, un jour, va aller vers cette tendance-là également. Et le contenu reste. C'est du contenu qui est facile à trouver sur YouTube comparativement. Essayez de trouver une vidéo que vous avez vue sur Instagram, sur Facebook, pas une chance, mais sur YouTube, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est un diffuseur? Je pense que YouTube ne le sait pas encore lui-même. Ils vont lancer un concurrent à TikTok très prochainement, mais c'est encore pas clair. Je vous dirais que c'est davantage une plateforme de visionnement de vidéos qu'un réseau social, mais il y a quand même beaucoup de commentaires ou des échanges qui se font. Et comme je vous dis, étant donné que Facebook, domine, appartient Instagram et Facebook a Instagram, donc tout le contenu qu'il met de YouTube que vous partagez, il ne monte pas à grand monde. Je cite un exemple rapide de Laurent Turcot qui est un historien qui a parti de sa page avec zéro abonné il y a peut-être trois ans et voulait faire parler d'histoire. Donc, il a commencé à faire des vlogs où il raconte des histoires qui intéressent les gens et écoutez, il est suivi par plus de 110 000 abonnés. maintenant, on peut dire qu'il fait un petit peu de sous, on peut le dire comme ça maintenant à partir de sa chaîne qui est un, on va dire, influenceur, j'aime mieux dire un créateur de contenu surtout dans son cas. Donc, il crée du contenu qu'il apprécie, il utilise son réseau francophone en France pour faire des échanges, il collabore avec des créateurs de contenu français pour publier des vidéos. Maintenant, même, ses vidéos passent sur la chaîne Savoir Média, utilise Instagram pour donner une autre facette à ses publications. Donc, il va mettre par exemple la miniature de sa vidéo, donc l'image, mais également les coulisses de ses tournages, les choses qu'il fait au quotidien, par exemple. Donc, il utilise son compte Instagram pour faire autre chose, un ordre d'accès privilégié et tout ça augmente sa découvrabilité. Bien sûr, voici pour Instagram, j'augmente mon en cadence un petit peu TikTok, le nouveau venu. Si vous êtes créatif, vous aimez l'humour, la musique, les punchs, vous êtes capable d'écrire une histoire en 15 secondes, 30 secondes, c'est la plateforme pour vous, très populaire auprès des 13-24 ans. J'en ai parlé beaucoup, c'est facile de faire du montage. En fait, l'avantage de TikTok, c'est comme tout se fait dans l'application. Il faut l'utiliser, bien sûr, pour l'apprendre, mais tout se fait un peu facilement, importer une chanson, puis ça marche tellement sur les hashtags, c'est-à-dire les trends qu'on appelle et je vous en ai mis ici. Par exemple, sur l'application, lorsque vous l'ouvrez, il y a les trends du jour ou par exemple, si vous mettez hashtag TikTok Animals et que vous prenez en photo votre chat qui fait quelque chose de drôle avec une musique de hip-hop quelconque puis ça fit dans la chose, vous poussez ce hashtag-là et vous allez tomber dans cette espèce de forum de discussion, de découvrabilité sur Instagram. Il y a juste 840 millions de publications qui portent la mention de hashtag TikTok Animals, mais lorsque vous entrez, ça n'arrête pas, c'est un fil sans cesse et c'est comme ça qu'on se fait découvrir. Et comment les chercheurs, je vous donne deux exemples. Le premier exemple ici, c'est un trend que j'avais décelé il y a peut-être un mois et les gens écrivaient sur un papier toilette une phrase et lorsqu'on le met dans l'eau, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. C'est juste ça. Mais la même chanson que vous venez d'entendre avec des propos différents, parfois drôles, parfois tristes, parfois choquants, a été partagée des tonnes de fois, tout le temps avec le même pattern, en fait. Et c'est la même chose, par exemple, avec ça. Donc, plein de gens qui se mettent Donc, vous voyez la logique. Genie in a bottle, donc, bon, le genie dans la bouteille, la fille rentre dans la bouche, dans la bouteille, il en sort un costume. C'est simple, mais il faut y penser et ça, ça a été vu des millions de fois et il y a plein de gens qui font la même chose. Donc, il faut comme tomber. Lorsqu'on est créatif, lorsqu'on veut pousser son contenu, que ce soit scientifique, communicationnel, informatif, bien, il faut faire la même chose. Donc, il y a des gens comme Mel Science qui sont suivis par près d'un million de personnes qui font, par exemple, des trucs en 15 secondes des expériences scientifiques sur TikTok. Il y a des organisations comme l'OMS a compris que ça se passait comme ça. La Croix-Rouge a compris que ça se passait comme ça. Donc, on répond à des questions sur le COVID-19 en sautant d'un côté à l'autre avec de la musique jump, jump. Elle saute en disant non, je ne peux pas l'attraper en mangeant de l'ail. Oui, je peux l'attraper si je me fais tousser dans le visage. Oui, c'est simple, mais c'est efficace. L'OMS l'a compris puis ils sont allés toucher des millions de personnes en quelques jours seulement. Je vais passer rapidement là-dessus, mais tu sais, bon, on peut faire, on peut disséquer des serreaux. On a une question intéressante ici de Rime Clifford qui nous demande en fait c'est-tu préférable d'y aller avec un contenu en anglais pour améliorer sa découvrabilité ou est-ce qu'en français on peut quand même avoir un certain succès? Je vais répondre à ça avec ma prochaine slide. En fait, ça dépend à qui vous vous adressez puis surtout c'est-tu qui votre clientèle? C'est sûr que si vous écrivez des livres en français, vous êtes un auteur ou bon, vous avez un réseau francophone, je pense que c'est encore plus important de parler aux gens qui vont être intéressés de vous suivre en français si tout ce que vous faites est en français. C'est un peu sur l'idée. Ça dépend de ce qu'on veut développer aussi. Si vous êtes actif à l'international et que vos publications scientifiques soient vues, peut-être que oui, sur Twitter, vous allez peut-être, mais dites-vous que vous allez vous couper peut-être d'une communauté francophone, mais peut-être qu'elle ne vous intéresse pas. Il faut avoir cette espèce de logique-là. Mais peut-être que vous, vous allez utiliser Instagram d'une manière complètement différente pour mettre des photos alors que sur Twitter, vous allez plutôt y aller de manière plus ciblée en anglais, scientifique, sérieux. Sur Instagram, vous poussez du contenu complètement différent à un auditoire qui est francophone. Ça dépend à qui vous voulez être adressé. Moi, je pense que c'est encore plus important et on s'en rend compte de développer une communauté loyale, engagée. Donc, vous êtes mieux d'avoir 10 personnes qui vous suivent vraiment que d'avoir 50 personnes qui ne likent jamais vos affaires ou qui ne commandent jamais vos affaires. Puis ça, c'est de plus en plus, on appelle ça des micro-influenceurs pratiquement, mais c'est de plus en plus même recherché de la part des compagnies. Donc là, les objectifs, c'est un peu ça le plan de marche. Votre ligne éditoriale, il faut, avant que vous lancez votre regroupement, votre centre de recherche, c'est quoi la personnalité numérique que vous voulez mettre de l'avant? Vous pouvez être sur Facebook et ne pas vous adresser au grand public, autant vous pouvez le faire en vous adressant au grand public. Vous pouvez être sur Facebook et avoir votre page ou votre centre de recherche, mais disons, vous parlez juste à vos chercheurs et à vos étudiants, mais ne pensez pas que vous allez avoir des millions de followers ou même des milliers de followers aussi. Par exemple, la page du scientifique en chef, j'aurais parlé de choses très ciblées sur Facebook, je n'aurais pas 20 000 personnes qui nous suivent actuellement. J'en aurais 2 000, mais c'est 2 000 gens à qui je parlerais directement parce qu'ils s'attendent à ce que je leur parle de choses, peut-être de programmes spécifiques ou quoi que ce soit, mais ce n'était pas solidé. Je le fais peut-être plus sur Twitter ou sur LinkedIn à ce moment-là. Donc, il faut trouver ce qu'on veut, se faire voir, être connu, informé, ça fait partie de vos questions. Est-ce que, quel est votre niche? Donc, il faut vraiment, de plus en plus, il faut être niché. Il ne faut pas juste dire moi, je vais parler de science. Non. Est-ce que je vais parler de science à des adolescents? Est-ce que je vais parler de science en faisant des expériences ou en dessinant des choses? Donc, il faut vraiment nicher nos affaires de plus en plus et c'est ça le succès de votre page. Je parle-tu à un public généraliste, à des gens qui sont juste dans l'omène des communications parce que le ton va être adapté à ça. C'est sûr que Rémi, par exemple, la page scientifique en chef, c'est comme s'il lui parlait et je ne vais pas utiliser des termes. J'essaie d'y aller plus grand public. Ce matin, j'ai lu un article que je vous partage maintenant pour vous en savoir plus sur c'est quoi un virus. Voici. Je vous invite à le lire. Donc, c'est comme s'il mettait du corps et de l'âme dans ses publications. Il n'essaie pas d'étourdir les gens. Les thèmes privilégiés, c'est sûr que parler de choses qui vous... Si vous êtes... Je vais passer cette chose-là pour l'instant. Votre contenu, bon, est-ce que vous allez pousser des choses qui sont audio, vidéo, est-ce que vous allez y aller en photo? C'est important de le savoir d'avance un peu pour préparer votre contenu. Votre ton, est-ce qu'il est plus professionnel, il est plus amical, il est plus corporatif? Est-ce que vous allez mettre des photos, des émojis également lorsque vous parlez? J'utilise des émojis sur Facebook, moi, mais je n'en utilise jamais sur Twitter, par exemple. C'est un choix qu'on a fait parce que ma communauté est plus professionnelle sur Twitter, par exemple. Donc, c'est une façon différente de communiquer. La langue également, on vient d'en parler, à quelle fréquence, à tous les jours, une fois par semaine et dans quel format. Donc, il faut adapter notre propos à la plateforme également qu'on souhaite utiliser. Je vous ai parlé de l'algorithme également. Je t'arrête un instant si c'est possible pour toi de conclure en deux ou trois minutes. Oui, parfait. Donc, j'en ai parlé un peu de nos différentes façons. Par exemple, la page du Scientifique en chef s'adresse au grand public. On essaie d'intéresser les gens à la science, aux données probantes, aux messages, tandis que la page des fonds de recherche du Québec pour lequel je travaille et pour lequel Rémi est également le PDG. Elle ne va s'adresser qu'aux étudiants. Donc, je ne vais jamais prendre des choses de l'une et de la mettre dans l'autre. C'est très rare. Et la page, ça c'est ma page Facebook étudiants des fonds de recherche et la page des fonds de recherche sur Lincoln, là on n'est plus juste étudiants, on est communauté de la recherche, on est davantage gouvernemental et médias aussi, donc un peu plus sérieux, un peu plus corpo. Donc, j'adapte mon langage et aussi, donc j'adapte mes auditoires sur Facebook, vous voyez les petits graphiques en bas, les familles, les étudiants, les chercheurs, le monde gouvernemental, les partenaires pour nos différentes plateformes. Donc, tout ça fait qu'on travaille plus pour pousser du contenu différent sur chacune de nos plateformes, mais si vous poussez le même contenu partout, vous ne développerez pas votre communauté. C'est un petit peu ça. Je vais passer ça rapidement, les tendances, rapidement, c'est sûr que le vidéo, c'est tendance. Le podcast, c'est quelque chose que j'aurais aimé vous parler davantage parce que je pense qu'au Québec, c'est encore très méconnu, sous-utilisé. Les humoristes le font très bien actuellement et c'est quelque chose qu'on devrait faire dans le domaine des sciences notamment, de la recherche. les créateurs de contenu vont être en vogue. Donc, de plus en plus, les médias vont vouloir avoir des gens qui créent du contenu original. Donc, ce n'est pas mauvais d'apprendre à créer du contenu et même pour vous personnellement, développer votre influence numérique, c'est positif parce que même lorsque vous allez vous faire engager comme professeur à l'université, l'université va même aller voir c'est quoi votre profit? Qu'est-ce qu'il fait lui sur Lincoln? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il a des avis, des opinions? Il met des vidéos également sur YouTube. Je vous dirais, dans deux temps, ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire peut-être que l'université très conservatrice va voir ça comme quelqu'un qui a trop d'avis, je ne veux pas l'avoir dans mon équipe, mais de plus en plus, on veut des gens qui prennent la place, on veut des gens qui font rayonner les institutions, que ce soit un regroupement, une équipe, une organisation ou une université pour attirer des gens. Donc, c'est important de se construire son propre bagage personnel numérique et faire des collaborations rapidement. Je vous ai dit, les sous-titres, c'est important. Adapter son contenu parce que les gens le consomment de manière différente et ce, dans différents endroits à différents moments, que ce soit dans le métro, en jogguant ou en allant peu importe où. Et finalement, avant de vous lancer, mais de grâce, avec tout ce que je vous ai dit, faites-le, mais allez-y de manière, je vous dirais, stratégique pour ne pas rater votre saut parce que vous allez perdre beaucoup de temps au début à le faire. Ce chat-là aura dû y penser un petit peu plus avant de sauter. Rapidement, on a un programme au fond de recherche qui soutient les professeurs, les étudiants à faire de la communication grand public. C'est le programme Dialogue, vous irez voir. Il y a des risques, bien sûr, d'être sur les médias sociaux. C'est votre image, vous vous mettez en vente, vous vous mettez en vente votre organisme. Il y a des gens qui vont vous aimer, d'autres qui ne vous aimeront pas et tout ce que vous faites va rester. En ce moment, vous le savez déjà, vous le faites déjà, vous êtes déjà là. Votre contenu peut être récupéré, on peut télécharger une de vos images, bien que vos images vous appartiennent. Il y a beaucoup de vols, on va dire de contenu, ça se peut. L'aspect chronophage, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup de temps à faire tout ça et croyez-moi, vraiment beaucoup de temps. Votre santé psychologique, il faut y faire attention et finalement, si vous le faites pour votre employeur, dites-vous que même ce que vous publiez de votre profil privé peut vous nuire sur votre profil, vous nuire. Quelqu'un qui, par exemple, pourrait parler contre quelqu'un qui travaille au sein d'un ministère et sur son profil privé peut dire que le ministère en question prend des mauvaises décisions, devrait retourner, je ne sais pas où. Si c'est vu, il peut perdre son emploi facilement. Donc, qu'est-ce que vous publiez? C'est comme être sur les médias sociaux autant d'un point de vue personnel, sur votre profil personnel que votre profil public. C'est comme prendre un micro et le crier. Ou le crier peut-être sur votre page publique à tout le monde, mais sur votre page personnelle à 600 amis, vous crier pas mal aussi à tout le monde, même si vous avez juste 600 amis parce que tout peut être conservé. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi de multiples façons, bien sûr, de cette façon. Je vais conclure là-dessus, donc il faut le faire, il faut oser, et ça va devenir de plus en plus important. Ma boîte à outils, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais il y a plusieurs groupes Facebook, des outils gratuits qui vous permettent de faire du montage vidéo, des photos, droits d'utilisation libre, sur des lives faciles, des groupes Facebook qui parlent de tout ça. Allez voir Syllabus Plus, sa chaîne, à mon amie Viviane Lalande de la chaîne Syllabus qui montre à des scientifiques, et finalement, des outils de base très simples, avec un téléphone, des lumières, c'est facile de faire le reste. Donc, je vous invite bien sûr à m'écrire si vous avez d'autres questions, connectez-vous sur Lincoln ou, et bien sûr, suivez-nous sur les différentes plateformes sociales. Merci Julien, c'est vraiment passionnant de t'écouter parler. Je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant encore une heure et ça aurait généré encore énormément de contenu. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Marianne Falardeau, notre deuxième conférencière qui vient un peu faire l'étude de cas par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, voir comment elle s'est appropriée ces médias-là. Donc, je te cède la parole, Marianne, et pour toutes les questions qui nous sont posées, on va les adresser seulement à la fin de la présentation. À toi. Parfait, merci beaucoup. Puis, bien merci, un énorme merci Julien pour l'intéressante présentation sur les différentes plateformes. Pour moi, pour ma part, ça va être assez bref, mais dans le fond, je vais vous parler de mon utilisation des médias sociaux dans le cadre de ma recherche nordique et de mes activités de communicatrice scientifique. Donc, les principales plateformes que j'utilise, je dirais que c'est Twitter, Facebook, LinkedIn et ResearchGate. Alors, je vais expliquer comment j'utilise chacune d'entre elles dans les prochaines minutes. J'utilise aussi la plateforme Wix pour mon propre blog que j'ai mis sur pied il y a quelques années de cela. Il y a d'autres plateformes pour faire des blogs comme Weebly ou WordPress. Moi, j'aime beaucoup Wix parce que je la trouve facile d'utilisation puis elle propose aussi de très beaux infographiques. Les principaux objectifs pour lesquels j'utilise les médias sociaux dans le cadre de ma recherche sont tout d'abord pour être en contact avec les communautés nordiques, ensuite, à des fins professionnelles et scientifiques et finalement, pour la communication scientifique avec le grand public. Pour maintenir le lien avec les communautés, je dirais que Facebook a pris une grande importance dans ma recherche. Je ne m'attendais pas nécessairement à utiliser autant Facebook dans le cadre de ma recherche mais après plusieurs années à travailler dans la même communauté et je fais des entrevues avec les gens donc j'avais besoin de contacter les gens. Je me suis rendu compte que Facebook était une plateforme fortement utilisée par les communautés. Plusieurs d'entre elles ont des groupes Facebook. Les gens utilisent Messenger pour communiquer entre eux donc c'était avéré que j'ai dû beaucoup utiliser Facebook de cette manière-là. Via Facebook, ça m'a aussi permis de partager le film que j'avais produit pour un projet en lien avec mon doctorat que j'ai terminé mais ça, ça a été un film qui a eu quand même je pense un bon écho. Le film en soi dure 12 minutes mais un petit clin d'œil sur les films, les courts formats ça a plus d'impact, ça attire l'attention donc pour le partager j'avais fait une bande annonce vraiment qui va plus attirer l'attention puis j'espère qu'ensuite les gens sont allés voir le film dans son ensemble. Facebook m'a aussi permis de partager mes rapports de recherche, des liens vers mon blog quand je faisais des mises à jour. Ça m'a aussi permis de promouvoir des événements locaux afin de vraiment mobiliser un maximum de gens. Et au-delà de Facebook, je dirais que les courriels aussi sont vraiment importants. Pour moi, je travaille dans le Nord depuis des années. Ça va vraiment au-delà de la recherche, c'est des amitiés que j'ai développés, donc je maintiens des correspondances, je prends des nouvelles en voyage sur le terrain quelques fois par année, mais entre les voyages et surtout en ce moment dans le contexte, c'est tellement important je pense de maintenir ces liens-là. Donc pour moi, ça c'est définitivement important. Ensuite, à des fins professionnelles, Julien a mentionné que Twitter n'était pas nécessairement le plus utilisé, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, du moins dans le monde scientifique, comme Julien l'a mentionné, la communauté scientifique est assez active sur Twitter. Moi, je l'utilise beaucoup non seulement pour communiquer, mais aussi pour m'informer afin d'être vraiment à jour dans l'actualité scientifique. Désormais, je dirais que la plupart des journaux scientifiques ont des comptes de Twitter. Ils vont publier les articles qui viennent d'être, qui viennent de sortir. Puis je dirais que c'est quand même un impact, un indicateur d'impact sociétal. Par exemple, vous voyez un article qui a été relayé des milliers de fois, qui a été aimé des milliers de fois. Ça prouve que cet article-là a non seulement eu un impact scientifique, mais aussi plus largement auprès de différents médias. Donc moi, ça me permet quand même de faire le suivi des articles comme ça qui ont beaucoup d'écho. Les journaux vont aussi, par exemple, mettre des annonces pour des numéros spéciaux. Moi, ça m'est arrivé pendant mon doctorat de voir un journal que j'aime beaucoup qui annonçait un numéro spécial dans lequel mon travail coderait vraiment. Donc de fil en aiguille, bien sûr, après la révision par les pairs, mais mon chapitre a été publié dans ce numéro spécial que j'avais trouvé sur Twitter. Donc ça peut quand même donner une suite à des choses comme ça. Des outils que je recommande beaucoup, les listes. Des listes, ça permet de regrouper dans une même page plusieurs utilisateurs qui publient sur les mêmes thématiques. Par exemple, je vais faire des listes sur des chercheurs que je suis qui font partie de même institution, mes collègues. J'ai aussi une liste qui s'appelle Arctic où j'ai mis ensemble toutes sortes de choses liées à l'Arctique, pas juste des scientifiques, mais aussi des médias locaux comme le Nunatiak News ou CBC North, des organisations locales, le gouvernement du Nunavut, etc. Ils vont beaucoup publier et ça me permet de suivre ce qui se passe dans le Nord. Je pense que c'est vraiment important qu'on travaille dans le Nord ou ailleurs, mais de bien comprendre le contexte dans lequel on travaille de nos régions d'études. Et ça, ça me permet sur une base régulière de vraiment savoir ce qui se passe. Et particulièrement dans le contexte de la pandémie, je dirais les choses évoluent tellement vite que ça permet vraiment de bien suivre la situation dans le Nord, comment les choses évoluent. Parfois même, les nouvelles vont être publiées sur Twitter avant d'être dans les médias plus traditionnels. Donc, je pense que c'est quand même important d'y être présent. Ensuite, un autre outil, les hashtags. Un hashtag, dans le fond, quand vous l'écrivez, vous allez avoir accès à toutes les publications qui ont mis le même hashtag, donc souvent sont sur une même thématique. Ici, je donne des exemples de hashtags que moi, j'utilise assez souvent, donc Arctic, Arctic Science. Ici, c'est un court-métrage que j'avais mis à la fin de mon doctorat pour remercier les communautés de m'avoir accueillie puis tous les gens qui m'ont aidé dans le cadre de mon doctorat. J'en mets aussi deux autres que j'aime beaucoup, PhD Chat, qui est comme un peu du comfort food hashtag. Ici, ce que les gens mettent avec PhD Chat, c'est toutes sortes de témoignages, d'histoires, de blagues en lien avec les études graduées. Les études graduées, ça peut être autant difficile qu'exaltant, donc je pense que ça fait du bien des fois de voir qu'il y a des gens qui partagent la même réalité ou des réalités similaires. Donc moi, j'ai beaucoup aimé pendant mon doctorat aller me réconforter avec le hashtag PhD Chat. Il y a Academic Chatter qui est un peu la suite de PhD Chat, mais plus largement dans le monde académique. Un petit lien avec le monde académique, ça a été mentionné dans le chat à quelques reprises, mais il y a ResearchGate aussi. Moi, que j'utilise, c'est une plateforme qui est vraiment destinée aux scientifiques, pour les scientifiques. On y publie les nouveaux articles qu'on vient de mettre, qui viennent d'être publiés. On peut même mettre des pre-print, dont des articles ne sont pas encore publiés. On peut aussi publier des projets qu'on est en train de faire, puis y regrouper différents articles en lien avec ça. Donc, c'est vraiment une plateforme intéressante pour ça, et pour suivre, bien sûr, nos collègues, puis ce qu'ils font. Et LinkedIn, Julien en a parlé davantage, mais c'est aussi si on est intéressé à travailler pas juste dans le milieu scientifique et académique, mais plus largement. Ça nous permet de voir les opportunités qui vont aller au-delà du monde scientifique. Et maintenant, pour la communication scientifique, Twitter peut être aussi pertinent, tout dépendant vraiment de l'audience que vous voulez rejoindre, mais je cite ici un article dans le journal de Science ouverte Facettes qui, eux, ont trouvé qu'en fait, un compte Twitter avec plus de 1000 abonnés peut rejoindre une grande diversité de gens. Dans les comptes qui passaient ce seuil, on trouvait des organisations, du grand public d'éducation, des médias, puis des gens qui n'avaient aucun lien avec la science, des décideurs politiques. Donc, je pense que c'est quand même non négligeable. Et pour ma part, je l'ai vraiment vu avec mon compte Twitter, c'est comme si ça avait été exponentiel. Quand j'ai passé un certain seuil de nombre d'abonnés, je me suis rendu compte que mes publications avaient vraiment plus, des cours. Et je pense qu'au fil des années, bien sûr, on ne peut pas faire le lien de cause à effet, mais je crois que ça m'a amené différentes opportunités. On ne sait jamais quand des opportunités arrivent, pourquoi c'est survenu, mais je crois que le fait d'être actif sur la toile, ça peut vraiment aider. Donc là, je donne quelques exemples d'initiatives de communication scientifique dont j'ai fait partie. Par exemple, une émission jeunesse, puis un balado 20%, puisque les femmes représentent uniquement 20% de l'effectif en science. Dans les deux cas, je ne connaissais personne dans ces équipes-là, puis ils m'ont contactée. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire le lien de cause à effet, mais je crois que le fait d'être actif sur la toile m'a aidée dans ces situations-là. J'ai aussi contribué à une bande dessinée. Richard Valéran, qui est un dessinateur pour le magazine Curium, qui ici vise les adolescents pour la vulgarisation scientifique au niveau de cette audience-là. et il m'a contactée pour faire une BD sur ma recherche. Donc, c'était vraiment intéressant comme expérience de scénariser une BD sur ma recherche. Et finalement, je fais beaucoup d'activités avec les jeunes. Ça me passionne énormément de rejoindre cette audience-là, la jeunesse. Je crois que c'est vraiment important. Comme Julien l'a mentionné, il y a toutes sortes de choses de désinformation qui passent par Internet. Puis, moi, je crois fortement que s'impliquer au niveau des jeunes, ça peut inculquer davantage de cultures scientifiques à ce niveau-là. Donc, j'en fais énormément. Puis, sur les médias sociaux, j'en parle énormément sur mon blog. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des écoles me contactent me disant, on a trouvé ton site web. Est-ce que tu voudrais venir donner un atelier chez nous? Donc, je pense que ça fait des effets boules de neige souvent. Et je veux finir avec un petit clin d'œil sur la gestion du temps. On a mentionné le terme chronophage à quelques reprises. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Les médias sociaux, c'est des outils extraordinaires, mais il faut les utiliser avec parcimonie et au moment approprié. on est tous au fait du principe de procrastination qui est une réalité pas juste dans le monde académique, mais je pense dans tous les milieux professionnels. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, mes trucs, c'est que je combine une application qui s'appelle Freedom. Il y en a différentes des applications comme ça. Mais dans le fond, son but, c'est qu'elle bloque mes réseaux sociaux puis des sites que je juge non pertinents pendant mes heures de travail de manière à ce que je sois vraiment concentrée pendant mon travail. Et je combine ça avec le concept des pomodoros, pourquoi j'aime les tomates. C'est une méthode de travail qui a été, qui a vraiment beaucoup d'écho de nos jours. Puis, si vous voulez en savoir davantage, taisez-vous qui est une OSBL au Québec qui maintenant commence à faire des petits même en France, mais qui va pouvoir, vous allez pouvoir en savoir davantage. Et d'ailleurs, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, à votre tour de trouver votre recette pour utiliser les médias sociaux de manière pas trop chronophage. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Merci Marianne du partage de ton expérience. Toujours inspirant de voir comment les choses se découvrent, comment c'est important de se lancer puis d'y mettre sa couleur. Donc, on va commencer une période de questions. Je vais commencer à vous poser une question qu'on a reçue de la part de notre auditoire. Voilà, je vais essayer d'ouvrir ici. Donc, le visuel, ça semble super important et puis, c'est peut-être pas donné à tous d'être des photographes. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer son épargne du jeu? Des trucs pour faire des vidéos, du visuel intéressant et puis avoir de l'impact. Je peux me lancer rapidement. C'est simple, il faut en faire. Il faut se pratiquer. C'est quelque chose qui vient comme on pratique un sport. Donc, il faut se pratiquer. On n'a pas le choix. On ne peut pas être bon du jour au lendemain. Il y a tellement d'outils sur Internet qui vous donnent les B.A.B. d'avoir une bonne lumière comme j'ai actuellement. Je me suis acheté sur Amazon une petite lumière LED que j'ai mis au-dessus de mon ordi pour que ça soit mieux. Et pour le vidéo, je n'en ai pas parlé, mais le son est plus important encore que l'image. Si vous m'entendez comme ça en ce moment, vous ne serez pas intéressé à me regarder alors que si l'image était noir et blanc avec de la neige, vous m'écoteriez quand même. Donc, ayez ça en tête lorsque vous vous filmez. c'est plus important d'avoir un micro-cravate connecté à votre téléphone que d'avoir un son, un mauvais son. Ça, c'est la première chose. Sinon, c'est ça, il faut faire des tests. Après, vous pouvez utiliser vos... Les tests, les médias sociaux servent aussi à tester vos images. Ceux qui ont le plus d'intérêt, vous allez le voir par les commentaires ou les likes. Mais je vous dirais que c'est dans l'usage qu'on l'apprend. Peut-être que Marianne a d'autres trucs, mais c'est pas mal ça. Vous jouez avec les outils parce que tous les outils nativement vous permettent d'augmenter la lumière un peu, de mettre un peu d'effet. C'est en jouant avec ces outils-là comme Canva. On en a parlé dans le chat, je pense que c'est un très bon outil pour faire des photos, mettre des titres facilement. On n'a plus besoin de Photoshop pour faire tout ça. Il y a des outils gratuits sur le net pour mettre de belles photos avec un gros titre et après aller susciter de l'intérêt. Oui. Et puis, on avait une question aussi pour toi. qu'on était curieux de savoir en fait est-ce que ton contenu doit être révisé par une équipe? Est-ce que de ton côté, il y a plusieurs personnes qui travaillent à la création des contenus? Comment ça se passe un peu dans les coulisses du FRQ? C'est particulier. C'est sûr que convaincre une organisation comme la nôtre de passer au stade de médias sociaux, ça prend un certain temps. Il faut les convaincre. Il faut écrire des protocoles. On peut aussi en trouver sur Internet, des protocoles de validation. On explique la façon dont on va le faire. Au début, oui, on partage nos publications, nos tweets, nos posts Facebook. On les montre à notre patron. Surtout si notre patron est une personne comme le scientifique en chef, il doit être au début, il doit être au courant du ton qu'on utilise. Mais c'est sûr que, parce qu'après, c'est comme si vous faites un avec votre compte. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont plus des tendances un petit peu plus, je dirais, touchées ou politiques. Je vais demander l'avis maintenant à Rémi sur, écoutez, est-ce qu'on va parler de tel ou tel truc? Je pense que moi, personnellement, je ne le ferai pas, mais je vous propose quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Lui, il va me dire si ça va ou ça ne va pas. Mais je vous dirais qu'actuellement, au nombre de publications qu'on fait, je ne les fais pratiquement pas valider, à moins que je sens qu'il y a peut-être, il y a quelque chose, on s'en va vers quelque chose de particulier, de sucré, je dirais, qui pourrait générer soit de la haine ou des discussions un peu plus corsées. Lorsqu'on aborde des questions d'environnement, d'utilisation d'intelligence artificielle, de traçage, ça peut chierer parfois. Et nous, on présente quelqu'un, une organisation, donc il faut faire attention. Et au contenu, c'est sûr que moi, j'ai de l'aide de la part de mon équipe des communications parce que eux, nous on développe des capsules qui finissent par exemple sur nos sites web, un texte en 500 mots qui résume la recherche d'un chercheur. Ça c'est une chose, mais moi je prends cette capsule-là puis je la remarche en fait pour les réseaux sociaux, pour attirer les gens vers mon site internet. Je dirais que je suis pas mal le principal artisan de tout ça. J'ai de l'aide de Gabriela qui elle, pousse le contenu souvent que je mets sur LinkedIn, elle adapte à notre communauté plus professionnelle. Elle va, par exemple, le LinkedIn du scientifique en chef, elle va davantage aussi le prendre, elle le prie à sa main, mais ça vient avec, il faut gagner la confiance de nos patrons, il faut pas faire d'erreurs, il faut constamment être à l'affût. Il y a pas une journée, malheureusement, où je regarde pas ce que les gens disent. S'ils disent des choses qui sont, ils utilisent des mots qu'on accepte pas, par exemple, s'ils commencent à utiliser un langage désobligeant entre eux, je vais intervenir ou je vais les bannir pratiquement. Donc, on est pas mal une petite équipe qui fait rouler une grosse machine sur la tendance. Ça marche. On a parlé beaucoup des diverses plateformes, de modeler un peu son message en fonction des diverses plateformes, mais est-ce que vous conseilleriez d'avoir, même pour une même plateforme, des profils différents? Donc, un profil grand public, un profil plus professionnel ou même privé. Donc, comment vous abordez la chose pour un peu générer des contenus qui puissent être dédiés à certains de votre auditoire? Est-ce que Marianne, tu as quelque chose d'intéressant à dire? Après, je pourrais compléter si tu veux. Ouais, je peux en parler. Moi, c'est quand même une réflexion que j'ai eue dans le contexte de ma recherche de me faire des comptes plus professionnels. Fait que c'est un peu la décision que j'ai prise de vraiment diviser chacune de ces bulles-là. Il y en a qui décident de mélanger. Moi, pour ma part, je n'étais pas à l'aise avec ça, mais c'est vraiment, je pense à chacun d'un peu décider ce avec quoi ils sont à l'aise. Moi aussi, quand je suis des gens, j'aime bien quand c'est une bulle divisée, comme quelqu'un qui publie de la science ne met pas des photos de ses chats dans la même lignée. Je pense que ça peut être pertinent de faire des divisions là-dedans. Pour Facebook, ça peut être un peu plus dur parce qu'il faut faire le saut de décider de se faire une page de personnalité. Pour ma part, je n'ai pas fait ce saut-là encore. Mais quand on fait partie de regroupements de recherche, souvent, nos organisations de recherche ont des pages Facebook. Donc, ça va être possible quand vous allez aller sur le terrain, par exemple, d'utiliser leur page pour rejoindre les gens. Donc, ça peut être une bonne façon de faire une division de cette manière-là. Tout à fait. J'aurais tendance à diviser les choses. C'est sûr que lorsqu'on a une page, les gens aiment suivre aussi, disons que vous avez une personnalité à vendre. On parle d'un chercheur ou du scientifique en chef dans ce cas-ci. C'est sûr que de mettre un peu d'émotion, de raconter une histoire, de rapprocher, de rapprocher notre communauté de la personne en soi, ça génère de l'adhésion, ça génère de l'amour. Donc, les gens vont encore plus adhérer, vous suivre, le partager, vont sentir qu'ils ont une connexion avec vous, alors que si vous êtes complètement déconnecté, là, ça devient un petit peu moins facile. Ce n'est pas pour rien que les créateurs de contenu, les influenceurs qu'on appelle ont tant de succès. C'est qu'eux, on dirait que c'est notre ami pratiquement. Ils nous parlent, ils s'adressent à nous. Donc, c'est là qu'il faut essayer de jouer. Donc, moi, même, comme je vous disais, avec la page des fonds de recherche du Québec, je parle au-dessus aux étudiants. As-tu vu le dernier programme de bourse? As-tu pensé appliquer? J'essaie de les interpeller, de créer un engagement auprès d'eux pour essayer justement d'attirer leur intérêt ou bref, me rapprocher. Donc, je dirais que tout est dans cette espèce d'équilibre-là. Vous pouvez aussi avoir, comme je vous dis, un contenu complètement différent sur LinkedIn et complètement différent aussi sur Facebook. Un regroupement stratégique pourrait utiliser Facebook, puis je vois une question s'en venir, pour parler à un plus large public, mais il va falloir trouver le contenu. En tant que regroupement stratégique qui s'intéresse, je ne sais pas, au biomasse dans XYZ, si vous voulez parler au grand public sur Facebook, c'est une bonne idée, mais comment le faire? Il faut y penser parce que ce n'est pas en parlant d'un article scientifique que vous allez le faire. il faut user de différentes manières. Moi, je vous dis, sur la page du scientifique en chef, on met des textes vulgarisés que je n'utilise même pas ailleurs sur les autres plateformes. Parfois, Rémi va parler de choses sur Facebook, il ne tweet même pas parce que dans le fond, sur Twitter, c'est des gens des médias, des gens des communications, du gouvernement, des chercheurs, ça les intéresse peut-être beaucoup moins d'avoir le dernier reportage cool de découverte, mettons. Et puis, dis-moi, en fait, on a un peu cette impression-là de lancer une bouteille à la main quand on est sur les médias sociaux. On espère que la bouteille aille trouver la bonne personne, mais comment est-ce qu'on peut mesurer le succès des efforts qu'on déploie, même avec une bonne stratégie? Comment est-ce qu'on mesure ça? Il y a beaucoup, plusieurs outils. Moi, je pense que comment le mesurer? On peut le mesurer de manière qualitative et quantitative, c'est sûr. La donnée qui est le plus, disons, aimée, appréciée, c'est le nombre, bon, simplement le nombre d'abonnés, de fans, de followers, appelez-le comme il se doit sur n'importe quelle plateforme. Vous partez de zéro puis après, vous les gagnez. Vous êtes comme un peu, vous essayez de les amener vers vous. Donc, vous partez tous de zéro. Je suis parti de zéro avec la page du scientifique en chef. On le construit. On s'est rendu compte que les gens aimaient des tels trucs, aimaient moins tels trucs. On les construit comme ça puis à un moment donné, tu arrives à 10 000. Dans un an, on était à 10 000. On est maintenant à 20 000. Peut-être dans deux ans, on va être à 100 000. Je le souhaite. Mais il faut y aller comme ça. Donc, le nombre de personnes qui vous suivent. Sinon, le taux d'engagement, ça, c'est le nombre de j'aime, de likes, de commentaires, de partages que génèrent chacune de ces publications-là. Plus qu'on a une petite page, plus que le taux d'engagement est élevé. C'est à peu près... Souvent, on a une petite communauté, les gens sont tissés serrés, ils vont liker. Donc, on a un bon taux d'engagement. Le défi, c'est de conserver ce taux d'engagement-là. Facebook vous permet sur une page professionnelle, donc une page, pas sur votre compte profil personnel, de savoir un peu le taux d'engagement de chacun de la photo de ce matin. Vous allez voir votre taux d'engagement en pourcentage. Un excellent taux d'engagement, c'est comme entre 7 et 9 %. Mais des compagnies comme Nike ou Facebook, maintenant, les taux d'engagement, eux, ils ont tellement de followers qu'ils sont à 1-2 % et qu'ils sont bien contents. Mais ils sont capables de voir quelle publication suscite le nombre. Donc, je pense que le nombre de personnes que ça touche, le nombre d'abonnés. Donc, si vous mettez une publication, vous touchez 10 000 personnes. Puis ça, c'est sur les comptes professionnels, autant sur Instagram que vous allez voir ça que sur Facebook. C'est un bon indicateur et le taux d'engagement. Oui, en fait, dans notre sondage qu'on n'a pas réussi à partager tout à l'heure, on questionnait l'auditoire par rapport à la plateforme la plus pertinente, selon eux, pour partager de la recherche scientifique, de leur papier scientifique. Donc, qu'est-ce serait, selon vous, un peu cette réponse-là à donner à la question? Je vais laisser Marianne débuter. Oui, ça peut varier. Moi, ce que je préconise, ça va être évidemment ResearchGate, qui est la plateforme des scientifiques. Puis Twitter, parce que la communauté scientifique est pas mal active sur Twitter. Puis il y a beaucoup d'organisations scientifiques qui en font partie. Puis c'est possible d'utiliser des hashtags ou même de les taguer dans vos commentaires, disons, de votre publication puis dire, s'il vous plaît, retweeter. Puis ça, ça peut vraiment marcher. Ça fait des effets boule de neige. Donc moi, c'est vraiment les deux plateformes que je préconise. ResearchGate, Twitter, pas LinkedIn, parce que c'est plus professionnel à large. Fait que je vais pas nécessairement mettre des articles scientifiques. Peut-être des articles dans des journaux de sciences ouvertes parce que là, tout le monde a accès. Mais c'est toujours un peu difficile de partager quelque chose qui est pas en sciences ouvertes sur des médias sociaux. C'est un peu comme un faux espoir. Mais bon, ça change de plus en plus, je pense. Ce qui renforce l'importance de la science ouverte. Oui. C'est sûr que ResearchGate en est un excellent également que je connais moins parce que, moi, dans le fond, mon intérêt, c'est d'encourager la relève en recherche à parler de science à un plus large public. Donc, c'est sûr que la question, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour parler de mes recherches aux chercheurs. Donc, on est encore limité dans notre bulle. Et ces bulles-là, si on veut valoriser la science, la science, je dis, c'est ça, il faut élargir. Mais je pense que LinkedIn n'est pas à sous-estimer parce que les chercheurs vont, s'ils ont un réseau à choisir, ils vont choisir un peu plus large, un peu plus grand public, ils vont choisir Twitter et LinkedIn. Donc, c'est un excellent moyen de le faire. Avoir un blog et mettre ses articles dans son blog, c'est excellent aussi parce qu'après, on ramène des gens sur notre blog, ils vous découvrent ainsi. C'est un excellent moyen effectivement de vous faire connaître et Marianne, elle le fait de belle façon. On avait aussi des questions de d'autres plateformes qui pour moi étaient encore méconnues. Donc, Loop, Frontiers, Quids, Twitch, est-ce que vous avez une opinion particulière par rapport à ces autres plateformes-là qui peuvent être peut-être des équivalents de ResearchGate ou LinkedIn? Mais peut-être pas Twitch. Non, c'est ça. Twitch, c'est une plateforme de direct, surtout sur les jeux vidéo. D'après moi, il y a quelque chose à faire avec ça dans le monde de la science. Il s'agit de trouver le bon filon. Mais on s'adresse là, je pense que si on veut être sur Twitch et qu'on veut parler à un grand public, un public jeune, un public qui aime le divertissement. Donc, c'est ça l'idée. Donc, si on va sur les plateformes spécialisées science, comme vous avez parlé, comme qui ressemble à ResearchGate, je pense qu'il n'en tient qu'à vous de les travailler, de les découvrir. Vous aurez plus tendance à miser sur Twitter et LinkedIn, même si vous voulez vous faire découvrir par la communauté de la recherche. Moi, c'est ce que je vous propose. Allez-y avec quelque chose qui va, dans le temps, être de plus en plus utilisé et partagé. Vous allez gagner. Vous allez gagner en portée et en visibilité aussi. J'aimerais, on va conclure bientôt, en fait, la page blanche en recherche, on connaît ça. Donc, quand on veut commencer un papier scientifique, c'est ça. Les médias sociaux, ça peut peut-être avoir le même effet. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer, donc, autant au niveau du contenu que... Qu'est-ce qui pourrait enlever ce frein-là pour se lancer et diffuser son savoir? Votre conseil pour conclure. Si vous voulez vous lancer, que vous partez de zéro, il ne faut pas le faire rapidement. Il faut prendre son temps. Il faut se trouver aussi une identité numérique, comme je l'ai dit. Quel nom je vais avoir et à qui je vais m'adresser. Si vous ne parlez qu'à des chercheurs et que vous voulez juste parler à des chercheurs, peut-être, je pense que votre nom serait à privilégier. Puis après, vous allez dire quel genre de contenu vous voulez partager. Je vais y aller en images, je vais aller en articles scientifiques seulement et faites des tests. Allez-y, petit à petit, montez-vous un calendrier. Si j'avais une semaine devant moi, le lundi, je pourrais parler de ça. Le mercredi, à la même heure, je pourrais parler de ça et le vendredi. Mais est-ce que je suis capable de reproduire un peu le même pattern la semaine suivante? Peut-être que non. Donc là, vous allez regarder votre horaire parce que lorsque moi je suis quelqu'un et que dans la bannière ou dans sa description, c'est dit, suivez-moi, vous aurez de l'information sur les études nordiques à tous les mardis, à midi, je vous sors quelque chose d'intéressant. Je me dis que lui, il travaille son profil, lui, il va me donner de l'information à chaque semaine les mardis, je vais le suivre parce que sinon, c'est important de s'annoncer comme ça mais pour le faire, je pense qu'il faut prendre sa page blanche, écrire ce qu'on aime faire. Utilisez une plateforme que vous connaissez, c'est aussi l'idéal. Utilisez une plateforme que vous connaissez et que vous aimez utiliser, je pense que ça part de là parce que si vous allez sur une nouvelle plateforme que vous ne connaissez pas, ça va être difficile. Vous êtes mieux de vous préparer, de vous abonner pendant deux mois, suivre des gens, suivez des gens qui font la même chose que vous, c'est l'idéal aussi. Il faut s'inspirer, réinventez pas la roue. Il faut s'inspirer de gens qui font du beau travail. Merci, Julien. Et ton conseil, Marianne? Oui, si je peux un peu rebondir là-dessus, je suis pas mal d'accord avec tout ce que Julien a dit puis je dirais que globalement, j'encouragerais à recevoir du feedback de des gens, des collègues de vos publications. Moi, j'ai commencé vraiment lentement parce que ça fait depuis environ dix ans que je fais de la communication scientifique. J'avais commencé par exemple dans l'Impact Campus, le journal de l'Université Laval au bac à écrire des petits articles puis peut-être commencer sur des plateformes comme Julien l'a dit que vous connaissez ou peut-être qui ont des plus petites que vous pouvez vous pratiquer. Le but, c'est d'apprendre aussi, de faire des formations. J'ai fait beaucoup de formations en communication scientifique. Je pense que c'est important de se faire relire, faire des essais justement puis partir sur des petites échelles avant peut-être de vous lancer sur une plateforme très, très nouvelle puis avec énormément de personnes qui font des suivis. fait que je pense que d'y aller graduellement, pas trop vite, de se sentir à l'aise, de se faire relire le plus souvent possible. Moi, souvent, je vais écrire mes tweets dans un document Word que je vais corriger puis je vais les regarder comme une heure plus tard puis est-ce que je suis comme encore à l'aise avec ce tweet-là? Oui, OK, go. Il y en a des fois qui sont très impulsifs je pense sur Twitter puis un peu partout sur les réseaux sociaux mais peut-être aussi de faire attention à ça puis de se relire beaucoup. Sage conseil, Marianne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ressources qui ont été partagées aujourd'hui. On vous remercie de votre grande générosité et on prendra soin de les recueillir et puis les mettre disponibles sur notre page web sur la section atelier. Donc, pour conclure, alors je vous remercie chaudement de votre généreuse contribution. Ça a été dynamique. Je pense qu'on aurait pu filer pendant trois heures et puis on arrive encore à dire. C'était vraiment fascinant. Donc, je vous remercie grandement pour les quelques mots sur nos ateliers à venir. Qu'est-ce que ça réagit? Oui, parfait. Donc, c'était la deuxième de notre série d'ateliers en ligne Sentinelle Nord tous les jeudis 10 heures. Donc, la semaine prochaine, un atelier sur la visualisation des données. Malheureusement, on est complet. Donc, ça fait, il y a eu un bel encombre d'engouement sur le sujet. On verra à vous revenir un peu plus tard avec un autre atelier sur le sujet. Et notre série va se compléter ce printemps avec une conférence de Karine Aubin sur concevoir sa stratégie de financement en recherche. Donc, l'argent de l'air de la guerre pour faire de la recherche, on espère pouvoir vous outiller de manière à être le plus performant dans vos carrières. Donc, on vous remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine. Merci, Julien. Merci, Marianne. Ça fait plaisir. Merci à vous. Un énorme merci. Merci à tous les participants et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501